Docteur Rouchdi Rachid, alors si je parle rapidement de la biographie, il est né au Caire en 1936. Il y a une particularité commune entre nous deux puisque lui il est né dans le Caire Fatimid, en plein coeur de ce Caire médiéval. Et moi c'est aussi à quelques kilomètres près, c'est mon quartier et c'est le quartier à lequel je dédié mon doctorat. Il a étudié les mathématiques, la philosophie, l'histoire et j'ai eu la chance qu'il m'a décrit en fait toute cette scolarité magnifique à cette époque dans les années 40 et 50 au Caire qui était une ville avec des universités et des instituts européennes exactement à la même hauteur. Après ça, il commence en fait ce voyage d'études à Paris, à Paris qu'il a choisi, comme il m'a dit, pour raisons romantiques, être influencé par Taha Hussein, par Tawfiq Al-Hakim avant lui. Bien qu'il avait toute la possibilité d'aller aux Etats-Unis, en Angleterre, il était même accepté en Angleterre. Mais il choisit Paris et ça commence une très longue vie d'un travail exploratrice qui va éclairer la pensée arabe, étant l'un des premiers historiens à étudier en détail les textes antiques et médiévaux, leur parcours à travers les écoles et les cours orientales, leurs apports dans les sciences occidentales, en particulier en ce qui concerne le développement de l'algèbre et les premières formalisations de la physique. Mais derrière tout ça, il y a l'homme. Nous, il y a en langue arabe, il y a une phrase qui dit Pour chaque personne, il a une partie de vérité de son nom. Et le nom de docteur Rouchdi est exposant d'eux, il est double. Il n'est pas seulement Rouchdi, mais il est Rouchdi et Rachid. Le mot Rouchdi et Rachid, c'est la racine de Rachada en langue arabe, ça veut dire la raison, le rationnel. Alors, c'est un homme qui a incarné la raison et le rationnel dans sa vie. Il n'a pas accepté les réponses faciles. Il n'a jamais accepté les pseudo-vérités. Il a œuvré toute sa vie avec une telle vigueur, une telle ardeur de développer une méthode scientifique pour analyser les textes anciens des sciences arabes, pour arriver à établir, ne serait-ce que, on va dire, presque la vérité. Et comme il a dit, d'une certaine façon, que si même il y a une critique pour ses recherches et les recherches de ses disciples, avec une confrontation, c'est la critique qui tombe. Et ce ne sont pas les textes ni les recherches. C'est là, il a dédié sa vie à tout ça pour une simple raison. Il a voulu transformer la défaite du présent pour une victoire pour le présent et le futur. Et je ne veux pas dire plus. Alors, on commence en fait avec nos intervenants. Oui, bien sûr. Alors, comme Mme Hurya Benis n'est pas encore là, on va donner l'honneur à notre Mme Karine Chemla, que j'ai toute l'honneur, en fait, de vous présenter. Mme Karine Chemla, qui est mathématicienne, spécialiste de l'histoire des mathématiques et de sinologie, et je présume une des personnes qui ont travaillé avec Docteur Rouge du Rachid. Je suis absolument ravie de prendre part de cet hommage à Rochdy Rachid, que je considère, et il le sait bien, comme un maître en bien des domaines, comme un ami, et que je remercie ici publiquement de m'avoir toujours traité comme une fille. L'œuvre de Rochdy Rachid est immense. Il est hors de question d'en faire ici le tour, ce, d'autant plus que je ne la maîtrise pas dans son ensemble. Pour cet hommage, j'ai choisi d'évoquer cette partie de l'œuvre que je connais le moins mal, à savoir la contribution de Rochdy à l'histoire de l'algèbre et les ramifications qu'il a données à cette histoire dans l'histoire des mathématiques et au-delà. A mes yeux, l'apport de Rochdy Rachid à ce domaine met en évidence des traits fondamentaux de son travail, et c'est sur ces traits que j'insisterai en évoquant son apport à cette histoire. Premier trait, lire et donner à lire les auteurs anciens. Cela pourrait paraître évident au commun des mortels, mais ce serait sous-estimer l'immense travail de traque des manuscrits dans toutes les bibliothèques du monde à laquelle Rochdy Rachid s'est livré, le travail philologique de comparer les manuscrits les uns aux autres, d'établir le texte des mathématiques anciens, par-delà les transformations apportées par les copistes ou les collègues. Ce serait sous-estimer le travail de détermination des sens techniques des termes et plus généralement le travail de repérage du lexique technique et de ses évolutions. Sous ce rapport, il est particulièrement important que Rochdy ait dirigé le lexique historique de la langue scientifique arabe qui est paru en 2017 chez Holmes. Car cet outil dote les chercheurs des moyens de mieux pénétrer, de mieux interpréter les textes scientifiques produits en arabe au cours de l'histoire. Lire et donner à lire les auteurs anciens, comme Rochdy l'a fait, c'est aussi s'adonner au travail mathématique de les interpréter, puis d'en communiquer le sens. Rochdy a très tôt dans sa carrière façonné une forme de texte avec laquelle donner à lire de façon rigoureuse et optimale les mathématiciens qui ont écrit en arabe dans le passé. Et pour ce qui est de l'algèbre, il nous a donné sous cette forme, entre autres, l'ouvrage fondateur d'Al-Hwarizmi, Kitab al-Jabr wal-Mukabala, que Rochdy date aux environs des années 1820. L'ouvrage essentiel d'Abou Kamil, sous le même titre, dans la seconde moitié du IXe siècle, le traité d'Abou l'Al-Hassan Sabitim Koura, Rétablir les problèmes d'algèbre par les démonstrations géométriques, où les éléments d'Euclide sont peut-être, pour la première fois, explicitement mobilisés dans les démonstrations d'algèbre. Le traité d'Al-Jabr d'Al-Hayam, celui d'Assam Awal, et, last but not least, l'œuvre cruciale du savant du XIIe siècle, Sharaf Ad-Din al-Toussi, sur les équations. Même en s'en tenant à cette simple liste, et en nommant tant bien des titres, on comprend que Rochdy a créé des conditions tout à fait nouvelles pour la recherche sur l'histoire de l'algèbre. La mise à disposition, et la mise à disposition dans ces conditions, d'un tel corpus, a déjà largement modifié notre compréhension de l'algèbre. Et nous pouvons prédire, sans crainte de nous tromper, que ce processus n'est pas achevé. C'est le second trait de l'apport de Rochdy sur lequel je souhaite insister. Nous comprenons mieux ce qui distingue Al-Khwarizmi de ses lointains prédécesseurs mésopotamiens et de ses collègues de langue sanscrite. Rochdy nous a proposé une interprétation de l'ouvrage d'Al-Khwarizmi qui nous permet de saisir en quoi nous trouvons là un début de l'algèbre. Son travail sur Hayam et Sharafaddin al-Toussi a renouvelé la question de la manière dont il fallait penser la modernité de Descartes et a mis en évidence la dépendance, plus que probable, de François Viette par rapport à ses prédécesseurs de langue arabe. Plus important, s'il se peut, les matériaux que Rochdy a mis au jour, posent à nouveau frais la question de la démonstration mathématique en algèbre, qu'il s'agisse des usages de la géométrie en algèbre ou de l'usage de la démonstration de la correction d'algorithmes pour les solutions numériques des équations. Ces deux aspects ont chacun, à mes yeux, une importance à caractère général. Je m'explique. Et en m'expliquant, j'aborde ces ramifications de l'histoire de l'algèbre arabe que Rochdy a mises en évidence et que j'évoquais en ouverture. Tout d'abord, la manière dont Sharaf Adin al-Toussi au XIIe siècle mobilise la géométrie pour démontrer l'existence des solutions d'équations algébriques met en œuvre des questions relatives à la continuité sur lesquelles Rochdy montre que le savant des Xe et XIe siècles Ibn al-Khaisam s'était penché. En effet, tout comme il l'avait fait pour l'algèbre, Rochdy a rassemblé un corpus de philosophie des mathématiques que des savants ont produit en arabe et en particulier des textes extraordinaires d'Ibn al-Khaisam sur l'analyse et la synthèse ou sur les connue. Or, ici, se noue un lien entre démonstration géométrique dans le contexte de l'algèbre et réflexion philosophique relative aux mathématiques. Par ailleurs, la manière dont Sharaf Addin al-Toussi démontre la correction d'algorithmes, aussi bien d'ailleurs que les algorithmes qu'il présente pour résoudre de façon numérique les équations, ont à mes yeux des impacts sur l'historiographie de deux ordres. D'une part, ces textes illustrent des pratiques de démonstration jusqu'alors inédites en arabe. D'autre part, ces textes ouvrent à nouveau frais la question des relations entre savants de langues arabes et savants de langues chinoises. J'évoquais tout à l'heure Viette et Descartes, mais je pourrais également parler de Zhang Tiojian ou de Xin Tiochang. Une certaine historiographie des sciences nous a habitués à chercher en Europe le futur des sciences médiévales arabes et ailleurs leur passé. Or, les savants de langues arabes ont été en contact avec l'Europe aussi bien qu'avec l'Inde ou la Chine tout au long du Moyen Âge. Disposés de tant de textes nouveaux ou de textes déjà connus mais désormais établis de façon plus rigoureuse, voilà qui va nous permettre de mieux comprendre comment le monde qui écrivait en arabe a joué au Moyen Âge un rôle tout à fait central. Et je voudrais ici m'interrompre l'espace d'une minute pour évoquer la mémoire de quelqu'un auquel Rojdi Rached m'a présenté quelqu'un que vous avez également honoré ici, quelqu'un qui n'est plus Abdel Wahab Meddam et sa merveilleuse émission de culture d'islam qui avait rendu hommage à Rojdi je l'évoque à ce point parce que Abdel Wahab Meddam avait capté ce point de façon extrêmement fine. Dernière ramification pour revenir à Rojdi que je voudrais mentionner pour ce qui est de cette histoire de l'algèbre dernière ramification que je mentionnerai dans la mesure où elle signale un autre trait à mes yeux de la personnalité scientifique de Rojdi. C'est le fait d'avoir montré que cette algèbre n'est pas restée une discipline isolée posée à côté d'autres disciplines mathématiques mais qu'elle a interagi de façon fructueuse avec nombre d'autres domaines. Ainsi Rojdi a établi comment on note un tournant dans l'histoire de l'algèbre en arabe lorsque l'arithmétique y dicte un nouveau programme de travail de même qu'il a montré comment on relève une mutation en théorie des nombres avec l'importation du langage puis des démonstrations de l'algèbre dans ce domaine. J'en passe mais et c'est l'interaction entre l'ensemble de ces domaines les relations les relations de les interactions et les engendrements de nouveaux mondes qui constituent ce nouvel espace historiographique que Rojdi Rached a ouvert en histoire des mathématiques il nous a donné un monde sur lequel nous n'avons pas fini de réfléchir et pour cela je le remercie vivement. Merci beaucoup Madame Chimla J'appelle Monsieur Pierre Coulet à prendre la tribune qui est physicien directeur de recherche au CNRS et professeur à l'université de Nice Sophia Antipolis En aparté je disais à Rojdi au professeur Rached qui m'avait fait un sale coup parce que je ne suis pas historien des sciences je suis physicien et j'ai découvert le travail de Rojdi il y a une quinzaine d'années d'ailleurs je ne suis plus professeur à l'université de Nice parce que je suis à la retraite pensionné comme les belges disent je préfère ni plus au CNRS voilà donc j'ai développé il y a une quinzaine d'années une passion pour la géométrie et pour essayer de transformer l'enseignement des sciences au collège et à l'université ça vient d'une idée très simple j'enseignais à l'université et les étudiants qui venaient en première deuxième année étaient totalement nuls en algèbre et en calcul différentiel et donc j'ai développé une espèce d'obsession et un jour je suis tombé par hasard dans les poubelles de la bibliothèque de l'université de Nice tous les livres d'histoire des sciences que la bibliothèque se débarrassait parce que il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui les lisaient et je suis tombé sur l'encyclopédie des sciences arabes et là ça a été un choc et donc vous voyez cette peinture de Rochdy je ne sais pas qui l'a faite mais je la trouve c'est mauvais c'est une ah voilà et donc j'invite via Jean-Marc Lévi-Leblanc justement j'invite Rochdy à Nice et à la suite de sa conférence le lendemain j'ose pas lui dire j'ai fait un petit musée de l'histoire des idées disons de l'époque de Clyde jusqu'à jusqu'à Newton époque dans laquelle toute la physique je suis physicien toute la physique est faite avec de l'algémétrie euclidienne et au-delà pour le musée il n'y a pas d'algèbre elle est cachée et donc mon obsession a été de réhabiliter cette façon de faire sachant qu'au collège on enseigne encore de l'algémétrie heureusement plus beaucoup est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour pour essayer de passionner un peu plus les gamins alors c'est ce que j'ai fait donc j'amène Rochdy dans le dans le petit musée qui était à l'université de Nice et Rochdy rentre dans ce musée où il y avait des essences d'optique je vais revenir sur un point particulier qui qui m'a beaucoup intéressé non seulement moi mais toute la communauté des physiciens dans le monde il rentre dans cette grande salle qui fait une dizaine de mètres de haut il y a Galilée d'un côté et de l'autre côté il y a il y a quelque chose et Rochdy qui crie il me dit Disneyland alors à l'époque j'ai été très déçu et en réalité c'est le meilleur c'est la meilleure leçon que j'ai reçue jamais plus et c'est une caractéristique de Rochdy c'est-à-dire c'est un rationnel rationnel c'est-à-dire l'histoire c'est quelque chose d'extrêmement rationnel je dirais un mot là-dessus puisque j'ai découvert aussi le métier d'historien que je connaissais absolument pas donc pour la petite histoire en 2015 il y a cette fameuse année de la lumière et Rochdy organise Rochdy et Azedine qui est ici organisent une journée à l'UNESCO et j'ai retrouvé sur internet une petite vidéo de Rochdy et derrière la vidéo de Rochdy ils lui ont posé cette image-là à son insu donc je pense qu'il y a un des responsables dans la salle je ne citerai pas voilà donc voilà l'ouvrage qui était dans les poubelles de la bibliothèque je ramassais tous les livres d'histoire pour essayer de voir chaque fois si on ne pouvait pas retirer un morceau d'histoire et de géométrie pour l'utiliser avec les étudiantes de l'université qui étaient très très mauvais en algèbre et en calcul différentiel et par la suite dans les 15 années qui ont suivi je suis descendu jusqu'au collège je ne sais pas aller plus bas alors Rochdy donc vous l'avez bien dit ce travail est absolument incroyable il me sent infiniment petit devant cette oeuvre considérable j'ai compris la méthodologie de Rochdy et je vais en dire deux mots je vais vous parler de quelque chose qui est peut-être une goutte d'eau dans l'oeuvre de Rochdy il a fait une découverte une découverte fondamentale vous avez tous entendu parler de ce problème des lois de Descartes puis de Snell puis d'Ariott en fait pour vous dire en deux mots quand on étudie la lumière il y a deux effets il y a les effets miroirs et les effets mirages c'est à dire l'effet mirage on voit les objets déformés pas là où ils sont et ça c'est parce que on a ce problème de la réfraction et moi j'ai appris à l'école que les lois de la réflexion et de la réfraction c'était Descartes et puis après on nous a dit c'est Snell et puis après on nous a dit mais c'est aussi Ariotte ça c'était le 17ème siècle donc cette loi qui explique comment quand un rayon lumineux rencontre un milieu qui est plus dense ou moins dense comment il se il se casse je vais vous montrer comment ça se passe en 30 secondes donc cette loi elle est essentielle c'est une des lois qu'on enseigne au collège il y a d'une part la réflexion de la lumière et d'autre part la réfraction c'est à dire la diffraction et tout cela ça viendra bien plus tard mais c'est la base avec ça on peut construire 99 des choses que je vois autour de moi ne s'expliquent que avec ces deux lois là tout le reste la diffraction ça ne se voit pas il faut faire des expériences de laboratoire donc c'est normal que jusqu'au 17ème siècle possédant peu de moyens techniques ils aient utilisé ces deux lois là pour décrire le monde et c'est pareil pour la statique c'est à dire l'équilibre et c'est pareil pour la dynamique la géométrie les lois de la physique élémentaire alors Rochely découvre la chose suivante ils découvrent un manuscrit absolument incroyable qui était en partie à Téhéran et en partie à Damas dans certains Imt Sahal désolé pour la prononciation en arabe Imt Sahal et le titre de l'article de Rochely c'est un titre assez étonnant un pionnier un anaclastique qui a entendu parler d'anaclastique avant ? alors je vais vous dire ce que c'est que l'anaclastique parce que c'est une histoire qui remonte au moins jusqu'à Archimède et certainement après on se dit après tout j'ai la lumière qui vient du soleil quelle est la forme mathématique du miroir de la courbe du miroir qui va prendre tous les rayons qui viennent parallèles et qui va les concentrer à un point il n'y a qu'une seule courbe c'est la parabole c'est quelque chose qui a été découvert par les grecs Dioclès et là encore et là j'insisterai sur un des points extraordinaires du travail de Rochely non seulement il a étudié ce travail fantastique fait par les savants arabes mais il est allé chercher chez les grecs ce qui avait été fait et il est allé voir comment ça avait influencé le monde médiéval jusqu'au XVIIe siècle ça rend crédible ce travail c'est-à-dire que c'est pas simplement tout a été inventé il y a un travail alors il a été aidé parce que la plupart des textes par exemple les textes sur l'anaclastique du miroir c'est-à-dire quel est le miroir qui rassemble tous les rayons qui les ramènent à un point c'est des textes qui ont été écrits par des grecs mais dont les manuscrits n'existent plus c'est les arabes qui ont fait les traductions et qui ont amplifié ça jusqu'à ce monsieur c'est le milieu du Xe siècle tu me tromperas tu me corrigeras si je me trompe ce milieu du Xe siècle vous voyez qu'il étudie le problème de l'anaclastique non seulement pour les miroirs c'est-à-dire la parabole le miroir parabolique mais il étudie aussi pour les lentilles ça c'était au Xe siècle or on nous dit que la loi de la réfraction c'est justement les lentilles c'est au XVIIe siècle c'est Descartes et les autres là il y a quelque chose d'absolument extraordinaire alors je ne vais pas aller trop dans les détails mais je voudrais au moins préciser cette affaire là tout démarre à mon avis ça c'est une je ne sais pas si Roger sera d'accord avec une expérience qui est décrite dans Ptolémée cette expérience vous pouvez la faire vous prenez un récipient avec un récipient vide vous mettez une pièce au bord de la paroi comment au bord de la paroi vous reculez jusqu'au moment où vous ne voyez plus la pièce puisqu'il y a la paroi qui vous gêne vous voyez en fait l'expérience les enfants elle est absolument merveilleuse vous mettez votre pièce contre la paroi vous la regardez vous reculez vous ne la voyez plus et vous faites vous voyez ici j'ai fait donc ça veut dire effectivement le point H qui est là c'est l'endroit le plus bas où je peux voir la petite pièce jaune si je descends en dessous je ne vois plus rien et si je remplis le réservoir avec de l'eau la surprise c'est que vous allez voir la pièce apparaître et pourtant votre rayon visuel votre oeil il a un rayon qui tape dans le miroir et voilà voilà ce qui se passe l'expérience qui est au moins rapportée par Ptolémée c'est que le rayon lumineux se fléchit et donc c'est comme si alors vous voyez l'absurdité si on pense que les rayons lumineux partent des yeux parce que ça voudrait dire que le rayon lumineux va chercher derrière les obstacles bon je ne vais pas revenir là-dessus et voilà voilà où vient le fameux rapport d'Imsal c'est sur cette figure-là après tout je peux continuer le rayon comme si l'eau était jusqu'en haut ou je peux regarder sa partie cassée et bien le rapport de ces deux longueurs là c'est une constante qui ne dépend pas du milieu pour l'eau c'est 1,33 pour le pour le vert c'est 1,5 c'est ce qu'on appelle l'indice de réfraction et bien Imsal postule que ce rapport est constant et à partir de là il se pose le problème dans la deuxième partie de son ouvrage quelle est la forme de la lentille qui va faire la même chose que les miroirs qui va prendre tous les rayons qui viennent de l'infini les rassembler en un peu on appelle ça les instruments ardents c'est les courbes anaclastiques c'est pour ça qu'il a appelé ce papier un pionnier dans l'anaclastique alors rapidement ce que démontre Imsal c'est que voilà j'ai tordu la figure il démontre tout simplement que la courbe anaclastique on ne voit pas grand chose non mais c'est pas un cercle que je voulais voir il y a une partie il y a une partie oui on la voit ici autour de elle en fait c'est une hyperbole les lumières donc autant c'est la parabole pour la réflexion c'est l'hyperbole pour la réfraction vous savez l'hyperbole c'est cette courbe qui a des ailes un peu plates qu'on appelle des asymptotes et j'ai presque fini je vois Rochdy qui s'inquiète qui pense que je vais faire la démonstration tout ça pour vous dire qu'on enseigne ça en deuxième année de l'université on utilise le théorème de Fermat on fait du calcul différentiel si on utilise l'idée d'insale et bien on a ces quelques lignes qui sont deux parallèles des triangles semblables il y a les rapports et on trouve que pour l'hyperbole le rapport est constant je sais que c'est peut-être loin de chez vous mais des gamins de troisième connaissent les parallèles et les triangles semblables et les rapports Euclide alors j'ai fini ça c'est c'est des petits ce sont des petites je vais essayer de faire un petit cadeau à Rochdy c'est pas des bonbons c'est des nicorètes si tu veux commencer à fumer voilà ces petites lentilles ce sont des lentilles que j'ai découpées ce matin en portant de Nice ces lentilles ce sont des hyperboles vous voyez je les ai mis les unes contre les autres pour bien vous faire comprendre je sais pas si vous voyez vous avez six hyperboles comment ? non non c'est un cadeau ils vont les voler comment ? vous l'avez sur les photos ces hyperboles elles ont une caractéristique en fait oui en fait le rapport de IMSAL il est le même parce que ces hyperboles ont toutes la même asymptote donc Rochdy ce triangle c'est une lentille parfaite c'est une lentille parfaite parce que tous les rayons qui arrivent là sont réfléchis totalement et viennent se concentrer à la pointe du triangle donc ça c'est alors je t'en fais cadeau mais ça marche pas ça marche pas ça marche ça marche pas parce que ce matin je suis parti j'ai fait mon calcul et j'ai mis l'indice de réfraction 1.33 le plexi c'est 1.5 donc je te les referai voilà juste pour terminer pour terminer l'histoire quand même l'histoire c'est Kepler ça j'ai discuté pendant qu'on était à Téhéran j'ai lu Kepler depuis après avoir lu un article de Jean Hittard Kepler a essayé Kepler n'avait pas le travail d'IMSAL c'est sûr entre les mains 2 ? il connaissait à la ZEN il connaissait à la ZEN et malheureusement il avait les tables de Ptolémée de réfraction et simplement les tables de Ptolémée or les tables de Ptolémée sont fausses donc là je trouve que Kepler a été génial aussi parce que c'est vraiment ça c'est un vrai physicien il a regardé après tout avec ces tables là on sait quel est l'angle qui rentre quel est l'angle qui sort ça veut dire qu'on connait la tangente au miroir et il a cherché à construire la courbe et il dit ça ressemble à une hyperbole parce qu'il comprend bien qu'il a ses ailes plates mais c'est pas une hyperbole parce qu'il a fait confiance à Ptolémée Ariot lui a une bonne table il discute entre eux etc 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 j'arrête merci beaucoup monsieur Poulet alors parmi les distinctions que le Dr Rouge de Rachid a eu dans sa longue carrière médaille de bronze du CNRS en 77 chevalier de la Légion d'honneur en 89 médaille Alexandre Coiré de l'Académie internationale d'histoire des sciences en 90 prix médaille d'histoire des sciences de l'Académie des sciences du Tiers-Monde en 90 prix médaille de la Kuwait Foundation for the advancement for the advancement of sciences en 99 médaille d'or à Davison de l'UNESCO 99 médaille du CNRS en 2001 médaille de l'Institut du monde arabe en 2004 et prix international du roi Faisal pour les études islamiques en 2007 j'appelle madame Houria Benis oui merci d'abord je m'excuse auprès de mes collègues auprès de Rochedi de mon retard ce que je vais dire sur Rochedi je l'ai appris dans ce qu'il a écrit dans ce que j'ai pu lire car son œuvre est tellement immense que bien sûr je ne suis pas rentrée dedans ce que je veux d'abord louer c'est la capacité de Rochedi-Rachette d'avoir consacré sa vie entière et de continuer encore aujourd'hui à localiser dans toutes les régions du monde à déchiffrer à éditer à expliquer à commenter à discuter dans les moindres détails techniques des manuscrits scientifiques écrits en langue arabe entre le 9e et le 12e siècle à peu près de l'ère chrétienne alors quand on dit arabe c'est toujours écrit en langue arabe car évidemment cette langue a réuni des gens qui n'étaient pas arabes l'œuvre de Rochedi est considérable absolument considérable d'abord elle est considérable par son volume elle est considérable par le nombre impressionnant de manuscrits et de documents étudiés qu'il a mis à notre portée Karine Schemla a bien dit le comment dirais-je qu'il a mis à notre disposition ces documents cette œuvre monumentale elle est aussi considérable par les faits qu'il a établi de manière précise et qui ont pour conséquence car il faut bien dire la conséquence générale même si elle est plus ou moins connue ou plus ou moins dans la tête d'un certain nombre de personnes la conséquence c'est une révision essentielle de l'histoire des sciences partisanes ou délibérément idéologique on le sait l'histoire est écrite spontanément l'histoire écrite est celle des vainqueurs mais heureusement il y a des historiens pour écrire l'histoire de ceux que l'on considère comme des vaincus Rochdy en tout cas est un de ceux-là et son œuvre n'oblige pas seulement à réviser l'histoire des sciences l'histoire des sciences en général et sa périodisation traditionnelle qui persiste encore dans certains dans certains cercles c'est-à-dire l'antiquité est productive le Moyen-Âge est obscur la renaissance est brillante mais au-delà la conséquence de son travail absolument gigantesque a été de réviser également l'histoire qu'on se fait des civilisations de la Méditerranée à mettre en question la division Orient-Occident à mettre à contrario en valeur et en évidence les liens de continuité que l'Occident triomphant a longtemps voulu ignorer que d'historiens de Montucla et du Hème à Bourbaki de philosophes y compris des gens de très grande enverdure comme Hegel des linguistes comme Schlegel des hommes de lettres des penseurs que de personnes ont véhiculé la représentation que maintenant l'on sait très bien fausse mais encore il faut le dire et le répéter que la science arabe n'a fait que répéter les acquisitions des Grecs et n'a pas laissé de traces dans ce qu'on appelle la science classique c'est-à-dire celle qui commence un petit peu avec les Italiens et surtout qui s'épanouit au XVIIe siècle avec des personnalités qu'on a voulu sortir entièrement de la tête d'Athéna si je puis dire comme Descartes par exemple bien sûr il y a eu des exceptions auxquelles d'ailleurs l'oeuvre de Roche dit rend hommage comme France Veubke en Allemagne et qui a donné l'exemple au milieu du siècle du XIXe siècle aujourd'hui les travaux de Roche ne laissent plus aucune ambiguïté ni aucun doute ils renversent complètement la représentation ancienne alors je voulais avant d'évoquer brièvement un ou deux traits de son oeuvre dire un petit peu qu'il n'a pas seulement écrit des choses extrêmement précises extrêmement érudites extrêmement minutieuses mais qu'il a eu aussi à son actif un rôle institutionnel et éditorial très important on a cité la fondation de l'équipe du CNRS des collections je ne sais pas si ça a été dit mais il a fondé deux collections dans des maisons d'édition parisiennes l'une aux belles lettres et l'autre chez Albert Blanchard qui est un éditeur scientifique très connu et dans ses éditions bien sûr il a publié un certain nombre de livres parmi lesquels quelques-uns sont de sa plume il a fondé surtout aussi la revue Arabic Sciences and Philosophy qui est publiée par Cambridge University Press il a comment dirais-je dirigé l'ouvrage monumental qui vient d'être cité l'Encyclopedia of the History of Arabic Science dont l'ouvrage que vous avez cité est la traduction en français la publication première est en anglais si je ne me trompe si je dis des bêtises il y a quand même beaucoup de gens ici pour me corriger alors la liste des prix et médailles je vous la passe parce qu'on vient de l'évoquer voilà ça a été dit ce que je veux juste mentionner pour comme une anecdote c'est que si vous voulez savoir des choses sur Roche de Gachet il ne faut pas aller sur Wikipédia il n'y a presque rien pourquoi je ne sais pas personne ne s'est inquiété de lui faire une notice digne de sa taille de sa grandeur mais si vous voulez savoir des choses sur Roche de Gachet il faut aller sur la page de l'université Denis Diderot où il y a vous trouverez la liste des livres alors j'ai regardé il y a je crois 61 livres et 149 articles alors c'est absolument inouï cette oeuvre a livré au public a livré au monde une moisson absolument inouï de résultats qui peut-être seront raffinés en tout cas ils seront discutés mais c'est formidable il a donné de la matière pour discuter pendant deux siècles mais qui ne pourront plus jamais être occultés alors il n'est pas bien sûr pour moi question de décrire l'ampleur du chien scientifique qu'il a labouré ni de faire ne serait-ce que la liste des résultats des analyses parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans les analyses d'état d'abord il faudrait que j'y rentre moi-même que je les assimile pour les redire or je vous ai dit je ne suis pas spécialiste de ce domaine et donc les résultats c'est il ressort que les scientifiques arabes les hommes de science arabe ont été des créateurs et non pas de simples traducteurs et vecteurs de transmission de la science grecque à l'occident entre Alexandrie et les républiques italiennes la science de pointe s'écrit en arabe c'est comme ça c'est un fait et sur des territoires qui vont comme on l'a dit de l'Espagne aux confins de la Chine comme l'a dit avec humour pour Rached l'histoire réelle n'est pas faite de miracles le miracle grec et puis le miracle de la renaissance puis certains comme Sartone l'historien Sartone lui il a promu le miracle arabe non l'histoire n'est pas faite de miracles elle est faite de faits mais encore faut-il les établir et ce qu'il a consacré sa vie à faire alors pour donner juste une idée plus concrète de son apport je vais emprunter à ses travaux juste deux exemples parce qu'il n'y en a pas deux, trois, dix, vingt je ne les ai pas comptés mais il y en a vraiment beaucoup alors le premier je l'emprunte à un secteur que je connais un petit peu qui est l'algèbre et le deuxième je l'emprunte à l'optique géométrique donc c'est connu ça a été dit que nous devons nous c'est-à-dire nous hommes hommes du monde si je puis dire à l'Hawagizmi la naissance au début du IXe siècle de l'algèbre comme discipline autonome avec le célèbre ouvrage qui a été cité tout à l'heure et dont le titre en français c'est le livre concis du calcul de l'algèbre et de le Mokabala qui traite de la résolution des équations du second degré l'Hawagizmi nous a liégué tout le monde le sait même les dénominations d'algèbre et d'algorithme cela est connu mais ce qui est moins connu et mérite de l'être ce sont les analyses précises de ce livre faite par Rachad la conclusion est importante Rachad a montré en effet que ce livre n'a pas d'antécédent pas même les arithmétiques de Diophante dont la traduction arabe est postérieure l'originalité de ce livre nous apprend Rachad est entière et consiste en deux caractéristiques principales premièrement la généralité des termes primitifs et des opérations et deuxièmement la facture systématique du livre Rachad a montré aussi deuxième point que ce livre n'est pas une singularité isolée c'est à dire un truc de génie un point comme ça et puis paf il n'y a plus rien non il a engendré une ou même plusieurs traditions algébriques en langue arabe qui ont totalement renouvelé l'héritage d'Al-Wahizmi alors l'une de ces traditions a consisté en ce que Rachad a appelé à juste titre l'arithmétisation de l'algèbre je vais simplement une fois de plus mettre en valeur ce qui me paraît de nature épistémologique Rachad insiste sur deux faits qui à son à son à son avis sont insuffisamment soulignés le fait que certaines expériences Rachad c'est physicien expérimentaliste il a introduit l'expérimentation dans la science et donc l'expérimentation elle date pas des siècles postérieurs le fait que certaines expériences dit Rachad ne sont pas de Rachad ne sont pas simplement destinées à contrôler des assertions qualitatives mais produisent aussi des résultats quantitatifs et deuxièmement le fait que l'appareillage conçu par Alhazen et qui peut être assez complexe pour l'époque ne se réduit pas à celui des astronomes donc ce qu'a introduit Alhazen c'est différent de ce que a apporté l'astronomie comme Rachad l'écrit en termes philosophiques l'expérimentation chez Alhazen je cite fournit un plan d'existence à des notions syntaxiquement structurées en termes plus courants je traduis elle fournit mais c'est aussi lui qui le dit un moyen de réaliser physiquement un objet de pensée qui n'était pas réalisable auparavant ainsi dit-il dans l'exemple le plus alimentaire de la propagation rectiligne Alhazen ne considère pas ça c'est les minuties de Rachel Alhazen ne considère pas n'importe quelle fente d'une chambre noire d'une chambre obscure mais des fentes déterminées selon des rapports géométriques déterminés pour réaliser le plus exactement possible son concept de rayon pour conclure d'un mot le travail sérieux et patient la rigueur scientifique l'absence d'engagement idéologique délibéré ou insu font bien davantage pour une civilisation et une culture aujourd'hui trahi d'un côté dénigré ou haï de l'autre que les récriminations stériles ou les revendications creuses d'un passé glorieux je vous remercie Roche d'Irach merci beaucoup madame Auréa Bonis maintenant j'appelle monsieur Didier Gazagnadou anthropologue et professeur d'anthropologie des techniques au Moyen-Orient et en Iran à l'université Paris VIII bien bonsoir mesdames et messieurs je n'ai aucune compétence en mathématiques aucune en physique aucune en science je travaille plutôt sur des choses humbles telles que les chariots les brouettes etc mais monsieur le professeur Rachet m'a fait l'honneur de vouloir me faire parler ici ce soir ce que j'ai accepté avec difficulté mais accepté quand même parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui je prendrai différentes questions et petites anecdotes l'une de mes premières rencontres avec le professeur Rachet a eu lieu il y a de nombreuses années à Téhéran à l'institut français de recherche de Téhéran en Iran nous avons eu la première soirée quelques échanges rapides parce qu'il s'apprêtait le lendemain à prononcer une importante conférence invité qu'il était à l'académie des sciences de Téhéran sur Hayam nous nous sommes tous rendus tout l'institut beaucoup de collègues iraniens et d'autres pays à cette conférence qu'il a prononcée donc en français avec toute la verbe que nous lui connaissons à un moment donné un interlocuteur un collègue iranien l'a arrêté pour lui poser une question il lui a demandé monsieur Rachet c'est très intéressant ce que vous dites mais pourquoi ne dites-vous pas que Hayam est un iranien si vous me permettez professeur Rachet je vais raconter l'anecdote jusqu'au bout monsieur Rachet contenant sa colère lui a vertement répondu qu'il n'était pas invité à l'académie des sciences pour perdre son temps à répondre à des questions inintéressantes vous voyez l'ambiance j'ai cité cette anecdote j'ai cité cette anecdote car c'est une des caractéristiques me semble-t-il de la pensée de Rachet à laquelle je ne peux pas accéder en tous les cas loin de là à tous ces travaux l'éviction l'une de ces caractéristiques c'est ce que j'appelle l'éviction radicale de toute forme de nationalisme ou d'ethnicisme dans la recherche scientifique la seule question qui vaille au fond c'est est-ce que le problème que vous posez est intéressant c'est d'ailleurs la même remarque que faisait Gilles Deleuze sur les questions philosophiques est-ce intéressant pour Rachet la science n'a pas de nationalité ce qu'il partage d'ailleurs avec un autre grand savant qu'il a croisé et que j'ai eu l'honneur aussi de connaître qui est Joseph Nidam l'homme de science qui s'est occupé de l'histoire des sciences et des techniques de la civilisation chinoise que Karine Schemla connaît fort bien et bien mieux que moi mais de là je peux passer à une question qui a amené aussi un autre échange avec Rochdy Rachet et j'ai la prétention ce soir d'essayer de les réconcilier il se trouve que je me suis intéressé aux travaux de Rachet sur le plan des techniques chinoises pré-modernes nous savons par ailleurs que l'une des grandes questions qui ont préoccupé toute sa vie Joseph Nidam était l'apparition de ce qu'il a appelé non pas occidentale la science moderne au 17ème siècle en Europe je sais par d'autres échanges avec Rochdy Rachet que dans un premier temps il n'est pas d'accord avec Nidam sur cette question alors je pense que en vérité ils le sont mais Rochdy Rachet ne le sait pas enfin il va l'apprendre maintenant c'est qu'en fait je crois que il ne faut jamais oublier que pour Nidam premièrement il étale dans le temps ce qu'il appelle les révolutions scientifiques du 15ème, 16ème jusqu'au 17ème siècle et il ajoute très important il ajoute qu'on ne peut pas considérer des révolutions scientifiques si on ne considère pas la situation économique politique et sociale du moment de la civilisation du moment concerné et c'est là sur ce point je crois que Rochdy Rachet et Joseph Nidam se rencontrent et qui soulèvent ce qui continue à soulever beaucoup de questions parce qu'au fond c'est vrai que pour de nombreuses civilisations ce qui n'enlève rien à leur spécificité à leur originalité il faut étudier le contexte historique économique et politique pour pouvoir comprendre même le développement de leurs sciences et de leurs techniques je pense que même si l'on doit toujours saisir l'originalité l'architecture le sature ce qui fait la densité des cultures et des civilisations je pense qu'il est intéressant ce qui est un de mes objets de recherche de s'intéresser aux diffusions aux emprunts entre les civilisations car malgré tout il n'est pas mauvais en notre 21ème siècle commençant de rappeler comme avant d'ailleurs il n'est pas inintéressant de rappeler ce que nous devons aux autres ce que chacun doit aux autres parce que finalement les échanges les emprunts ont été très larges entre toutes les civilisations particulièrement dans le monde eurasiatique notamment grâce aux civilisations sédentaires mais également grâce aux populations nomades qui ont beaucoup circulé et fait circuler sans toujours le vouloir des savoirs et des techniques encore une chose que je voudrais ajouter pour rendre hommage à Rojdi Rached c'est son itinéraire de savant mais aussi de professeur d'enseignant il n'a jamais séparé dans sa vie le travail de recherche personnel difficile de longue durée le travail collectif et l'enseignement et nous avons eu une expérience l'enseignement en arabe pas seulement en français pour conclure j'ai été bref j'aimerais dire tout simplement ici mon admiration pour Rojdi Rached pour son oeuvre je maîtrise évidemment peu qui se poursuit qui est loin d'être fini et je vais donner une citation qui va lui rappeler quelque chose une recherche en cours encore toujours je cite animée par une même idée directrice repérer les nouvelles formes de rationalité telle est la préoccupation épistémologique qui préside à toute recherche historique que j'entreprends je vous remercie merci beaucoup monsieur Didier Gazagnadou j'appelle maintenant monsieur Ervan Ponchèvre enseignant chercheur en histoire des mathématiques merci je voulais profiter de cet hommage pour parler d'un des derniers ouvrages que monsieur Rached a publié en 2015 un ouvrage qui s'intitule Angles et grandeurs donc l'objet de mon petit discours va être très ciblé alors comme Roger Rached a fait dans de nombreux autres livres dans ce livre il alterne des éditions de textes originaux en arabe leur traduction en face en français alors il s'agit d'éditions critiques c'est à dire qu'à chaque fois il y a pour chaque texte les différentes variantes que l'on trouve dans différents manuscrits et d'autre part des commentaires qui mêlent systématiquement recherche historique et réflexion épistémologique alors il y a pourtant une particularité de ce livre Angles et grandeurs un trait caractéristique qui est que la philosophie des mathématiques y intervient à plus d'un titre non seulement de la plume de monsieur Rached mais aussi dans les sources mêmes éditées qui sont l'oeuvre de mathématiciens et de philosophes médiévaux alors ce n'est pas l'unique exemple dans l'oeuvre de Rojdi Rached il y a aussi les textes que Karine Chemla avait mentionnés de Ibn al-Haytham sur l'analyse et la synthèse par exemple qui sont un autre bel exemple de ce dialogue entre mathématiques et philosophie et donc là on voit ça très fortement dans ce livre sur Angles et grandeurs alors dans ce livre de Rojdi Rached Angles et grandeurs il y a un texte très important qui occupe une place centrale donc un texte du début du 14ème ou de la fin du 13ème de Kamal-eddin Al-Farisi et en fait ce texte est important parce que Al-Farisi ne se contente pas d'écrire sur le sujet de l'angle mais il réalise une sorte d'anthologie de textes de ses prédécesseurs et en particulier il fait une copie des travaux d'Ibn al-Haytham sur l'angle donc Ibn al-Haytham c'est tout début du 11ème siècle les travaux d'Avisen qui est un contemporain d'Ibn al-Haytham ou peut-être il faudrait dire qu'Ibn al-Haytham est un contemporain d'Avisen enfin je ne sais pas et puis aussi les travaux d'Assam al-Hal donc un siècle après et donc ça s'échelonne sur une période de trois ou quatre siècles et puis ensuite Kamal-eddin Al-Farisi donne sa propre théorie de l'angle alors ce qui est en fait la partie mathématique de la théorie de Kamal-eddin Al-Farisi emprunte l'essentiel à Ibn al-Haytham mais la particularité du texte d'Al-Farisi c'est qu'il ne fait pas l'économie d'une analyse philosophique très détaillée dans la tradition avicennienne du concept d'angle et même plus généralement de la question de la comparabilité des grandeurs en général donc pas seulement la grandeur ou ce qu'on voudrait la grandeur angle ou l'angle dont on voudrait qu'il soit une grandeur mais plus généralement comment est-ce que l'on peut qu'est-ce qui justifie qu'on puisse comparer les grandeurs Kamal-eddin Al-Farisi adopte cette sorte de calcul des angles proposés par Ibn al-Haytham mais il le reformule un petit peu différemment et pour Al-Farisi si l'angle n'est pas en soi une grandeur c'est qu'il faut faire appel à quelque chose d'autre quelque chose d'autre que l'angle en soi pour arriver à mesurer l'angle ou pour arriver à faire une théorie du rapport des angles alors cette chose qui fait en quelque sorte figure de l'autre dans le texte d'Al-Farisi c'est ce qu'il appelle lui-même la convention ou une convention alors qu'est-ce que c'est que cette convention pour l'angle et bien donc on se donne un angle et on va faire une certaine construction géométrique dans l'intellect donc on ne travaille plus avec l'angle en soi on lui adjoint une construction on va construire des petits cercles des petits cercles centrés en le sommet de l'angle donc on a un angle éventuellement un angle curviligne ou rectiligne et on va tracer des petits cercles centrés en le sommet de l'angle on ne s'intéresse pas seulement à un cercle centré en le sommet de l'angle ni même seulement à deux cercles dont on comparerait les rapports de l'arc intercepté à la circonférence totale en fait on s'intéresse à tous les cercles d'un coup et c'est ça qui est important c'est qu'on s'intéresse à tous d'un coup et qu'on les pense d'un coup alors là il y a deux cas qui se présentent pour certains angles donc par exemple l'angle de contingence bien le rapport de l'arc à la circonférence totale dépend du rayon du cercle c'est à dire que si vous prenez un tout petit cercle bon à la limite quand vous faites tendre le rayon du petit cercle vers zéro et bien le rapport de l'arc à la circonférence totale va lui-même tendre vers zéro en revanche si vous prenez un grand cercle pour l'angle de contingence toujours si vous prenez un grand cercle quand vous faites tendre le rayon du cercle vers l'infini le rapport de l'arc intercepté à la circonférence totale tend vers 1 donc le rapport n'est pas constant alors dans ce cas là Alphare ici va dire que l'on a tout simplement un angle auquel on a attaché une grandeur mais une grandeur indéterminée et il rejette ses angles de cette théorie du rapport des angles donc il va y avoir des angles pour lesquels on ne peut pas faire une théorie du rapport comme chez Ibn al-Haytham en revanche il va y avoir d'autres angles donc les angles rectilignes mais aussi toute une classe d'angles curvilignes pour lesquels le rapport de l'arc intercepté à la circonférence est constant alors à ce moment là Alphare ici va dire qu'on a une grandeur fixée ou fixe j'ai encore combien de temps j'ai encore combien de temps alors donc j'ai fini de résumer la théorie d'Alphare ici alors ce qui m'a beaucoup surpris quand j'ai lu ce texte d'Alphare ici c'est que j'ai senti en fait presque à chaque page une envie irrésistible l'envie irrésistible de relire un autre texte que j'avais lu quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des maths cet autre texte c'est un texte célèbre de Bernard Riemann qui s'intitule sur les hypothèses qui servent de fondement à la géométrie donc un texte de 1854 alors bon j'ai plusieurs choses à dire là dessus bon il y a tout d'abord une ressemblance formelle très forte entre ces deux textes qui est que la ressemblance la plus évidente c'est que ce sont des textes mathématiques tous les deux écrits par des mathématiciens mais néanmoins qui sont dotés d'une analyse philosophique qui suit les canons de la philosophie de l'époque alors Avicenne pour Alphare ici et Kant pour Riemann alors la deuxième la deuxième ressemblance formelle c'est le thème traité dans ces deux textes il s'agit en fait de faire une théorie générale de la grandeur et avec d'emblée dès le début du texte une référence à Euclide que l'on cherche à dépasser alors néanmoins en relisant donc j'ai pas résisté à mon envie irrésistible j'ai relu le texte de Riemann après et donc je vois qu'il y a une différence très importante entre ces deux textes cette différence il me semble c'est la figure de l'autre qui apparaît dans ces deux textes chez Alphare ici donc comme je vous ai dit le choix d'une mesure pour l'angle est fondé sur le recours à une convention une convention qui n'est justifiée que par des recherches même des savants donc en quelque sorte à posteriori et comme le dit Alphare ici par les ramifications théoriques de la recherche alors en revanche chez Riemann la figure de l'autre c'est pas du tout la même chose et il faut regarder ce que nous dit Riemann de la cause des hypothèses qui sont censées dicter ce qu'on appelle aujourd'hui la métrique riemannienne c'est à dire la chose qui permet de mesurer les grandeurs et cette cause pour Riemann est plutôt à chercher du côté de l'expérience physique alors une expérience physique au sens de la physique expérimentale du 19ème donc une physique qui est elle-même appuyée sur une théorie de la mesure physique avec une théorie des erreurs depuis Gauss au début du 19ème et puis donc un accès à des moyens de mesure avec une précision de plus en plus accrue qui offre un accès à des ordres de grandeur de plus en plus microscopiques qui donc peuvent laisser espérer qu'on va arriver un jour à saisir la structure locale de la grandeur étendue spatiale ce que fait Riemann va bien au-delà d'Alpha-Rissi donc c'était pas l'objet de ma comparaison c'est pas de dire que Alpha-Rissi a déjà les mathématiques de Riemann ou que Riemann reste au niveau d'Alpha-Rissi mais ce qui est important c'est qu'on navigue dans le même univers conceptuel et qui est dans les deux cas très éloignés de la géométrie euclidienne voilà je vous remercie merci beaucoup maintenant je donne la parole au professeur Rojjirachit c'est à vous je tiens à remercier mes collègues pour leur complicité je ne peux pas dire que je suis d'accord avec tout ni contre tout absolument pas mais je sens l'amitié dans cette complicité et ce qui me plaît dans cette réunion c'est la diversité c'est à dire chacun a parlé d'un domaine il y a Karine il y a Horya qui sont plus proches que des mois pardon là si si un peu plus il y a Pierre bien sûr il y a notre ami mais il y a aussi l'avenir je voulais vous montrer un aspect de l'avenir c'est Panjab comme ça vous voyez qu'il va y avoir une continuité bonne ou mauvaise je ne peux pas juger mais il va y avoir une continuité bon ça c'est cette complicité me fait énormément plaisir et je sens une réunion avec des amis mais j'ai aussi la complicité de l'Institut du monde arabe et du directeur de l'Institut du monde arabe qui est devant moi pourquoi il m'a choisi je n'ai rien à dire là-dessus à mon sens il a eu tort mais enfin bon et aussi de notre ami Tayyip qui est là et de de Mme Bandour qui a organisé les choses que je remercie vivement et puis je suis presque surpris j'aurais venu volontiers pour Moustapha Safouan bien sûr à la fois parce qu'il est égyptien et puis parce que c'est un savant mais je vous remercie tous je remercie les collègues qui sont là les amis qui sont derrière et les collègues que je voudrais faire leur connaissance après et c'est tout ce que j'ai à dire je ne viens d'autre à dire maintenant c'est c'est à vous on va faire un petit un petit échange merci à tous en réalité les les toutes les expressions de remercie et de reconnaissance ne peuvent suffire à remercier tous ces intervenants qui n'ont pas épargné ni le temps ni l'effort pour venir et se joindre à nous dans cet hommage rendu à monsieur le professeur Rouchdi Rachid je remercie également toute l'équipe qui a organisé toutes les séances de ce programme demain je 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 remercie très particulièrement ma petite tribu mes assistants poètes et journalistes Louis Zanavour un ami de de longue date Mataïebal Aroussi qui porte beaucoup de sens de son nom et le public en particulier qui sans lui sans sa présence sans votre présence cette séance n'aurait eu aucun sens monsieur mon maître et ami en même temps monsieur Rachid avec qui j'ai beaucoup d'anecdotes que je peux dévoiler pour certaines et terre pour beaucoup pourquoi avons-nous choisi monsieur le professeur Rachid pour cette journée je l'ai connu ici à l'Institut du Monde Arabe j'ai beaucoup entendu parler de lui j'avais donné une conférence dans une université arabe sur la critique littérale centrale et l'étude qui m'a le plus peiné qui m'a fait mal c'est celle présentée par monsieur Rachid puisqu'elle contient des statistiques sur le concept la régression scientifique les points d'obscurantisme si j'ose dire qu'a révélé monsieur dans la tradition académique et universitaire dans le monde arabe je l'ai connu il y a quelques années lors de cette conférence nous avons un autre projet au sein de cette chère et c'est un projet que j'ai ramené dans mes valises en venant de Riyad avant de venir en Péguer qui s'appelle 101 livres puisque je suis siestaliste en littérature comparée il y a eu beaucoup de volonté de travailler sur ces passeurs de sciences et de dialogues dans le monde arabe donc j'ai présenté le projet à l'institution Al-Malek Faisal pour soutenir ce projet qui vise à rendre hommage en écrit bien sûr à une panoplie de savants d'auteurs sachant que l'institut du monde arabe a comme mission de rendre hommage à ces savants ce projet et le chemin qui m'a conduit à monsieur Rouchdi Rache puisque je lui ai suggéré et je lui ai demandé de séger en qualité de membre du comité scientifique ce à quoi il a rapidement dit oui moi j'ai quelques soucis avec quelques intellectuels à Paris Rouchdi Rache n'en fait pas partie il est toujours à l'initiative il est toujours présent à toutes ces initiatives qui visent à rendre hommage à la science et aux scientifiques je une grande joie et la mienne que le professeur Rouchdi sera parmi les scientifiques qui seront pris en considération dans ce projet un manuscrit lui sera consacré et dans son rôle de développement et de sa participation dans le dialogue et son travail ses efforts pour le langage scientifique en langue arabe et son œuvre scientifique il y a quelques instants monsieur Saad Masoudi m'a demandé quels sont les critères du choix dans ces projets je pense que tout le monde sera d'accord avec moi en disant que le premier et le dernier philosophe arabe Al-Kindi avait dit à une époque que le peu de chaque personne se réunissait si le peu de chaque personne réunissait avec le peu d'une autre personne on aura beaucoup d'apports et beaucoup de choses M. Rouchdi Rachid est connu pour son effort beaucoup de personnes sont connues pour leur apport ne serait-ce un film un film soit-il mais qui a été d'une grande valeur donc rendre hommage à également une dimension qui m'est chère ici à la site du monde arabe nous ne célébrons pas Rouchdi Rachid parce qu'il nous donne un sentiment de fierté une fierté dans le monde arabe ceci est un discours très archaïque et désuet nous rendons hommage à Rouchdi Rachid parce qu'il a donné sa vie entière et je pèse mes mots pour contribuer ne serait-ce par une par une j'ose dire une brique dans le chemin de la construction scientifique et j'aimerais que le monde entier la jeunesse et les académies prennent en considération les travaux de monsieur Rouchdi Rachid et symbole qui illumine notre chemin vers l'avenir nous te remercions d'avoir accepté d'être parmi nous et je le dis sans aucune votre présence est un hommage à l'Institut du monde arabe et non le contraire et je l'honneur et le bonheur de comme je l'avais répété avec mon maître André Michel qui a décerné beaucoup de diplômes et à nous maintenant de lui décerner un diplôme de vie et de réussite amplement mérité voilà ça lui manquait en fait le certificat depuis un moment de vie Merci.